Nous voici de retour dans les studios de TV à Jari et bien aujourd'hui nous recevons monsieur Alan Nagam président de la FTPE sur ce plateau également André-Jean Vidal on embraye tout de suite sur une question toujours sur le pass vaccinal. Ce sera une question non plus sur le pass vaccinal mais sur la vaccination. C'est aux citoyens que je parle sans préjugé de la volonté de se faire vacciner ou pas. Ne vaut-il pas mieux se faire vacciner quand on sait que la plupart de ceux qui manifestent dans la rue contre l'obligation vaccinale se sont fait vacciner ils l'ont dit pour la plupart il y a eu des révélations étonnantes d'ailleurs et ils ont fait vacciner aussi leurs proches parce que c'est pas de l'hypocrisie bien sûr que c'est l'hypocrisie moi je dis une chose quand on est pour une cause on a des fonds on ne fait pas semblant je dis que pour moi le citoyen la vaccination c'est une mesure supplémentaire ou complémentaire de tout ce qui peut exister comme comme on peut dire comme soin. C'est vrai qu'aujourd'hui personne n'accepte le fait qu'on dise à quelqu'un vous avez le Covid restez chez vous quand vous ne serez plus en mesure de respirer appelez le 15. Je trouve ça c'est vrai je peux dire que ça c'est criminel. Vous devriez donner un médecin et là pour donner des solutions à un malade et ça les solutions aux malades c'est tout ce qui peut exister même des solutions de plantes médicinales jusqu'à la vaccination pour moi c'est une mesure supplémentaire et le but et je le dis c'est de surtout pas attraper le Covid donc le seul moyen que je connaisse pour ne pas avoir le Covid c'est surtout toujours 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 se laver les mains pourquoi parce que c'est quand vous avez les mains sales parce que vous avez touché une bouteille un sachet ou quelque chose qu'est ce que vous allez faire vous allez vous gratter le nez ou alors vous allez vous mettre dans la bouche et quand vous faites ça vous vous donnez vous même le Covid et cela aussi sa première des mesures lavez vous les mains le plus fréquemment possible prévention ah oui donc c'est la prévention le vaccin est une prévention comme une autre alors on embraye je suis pas contre le vaccin alors maintenant de façon plus générale on va revenir sur la partie économique la guadeloupe a-t-elle une vision économique selon vous il faut pas que je mélange ce que ce que ce que nous avons nous et la guadeloupe je crois que la guadeloupe n'a pas de vision économique parce que pour échanger avec un certain nombre parce que le grano veut dire que ma position sur quel que soit ce que nous devons faire demain c'est que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour définir une orientation économique et ça c'est c'est pas encore d'actualité non et je le dis toujours une orientation à partir du potentiel économique de la guadeloupe dans sa biodiversité végétale sa biodiversité marine sa biodiversité animale ça je le dis fort nous avons et aussi son positionnement géographique dans la carrière et cela voilà des outils et comme les de guadeloupéens savent que nous avons un aéroport h 24 essentiel pour faire de l'évassade mais quand je dis de l'évassade c'est pas marie galan guadeloupe c'est martin guadeloupe porto rico guadeloupe miami guadeloupe parce que nous aurons un outil formidable et j'étais j'étais j'ai fréquenté s'inquiète parce que j'ai changé avec eux même avant d'avoir un futur hôpital neuf dans les documents touristiques de s'inquiète ils vous disent à 25 kilomètres à vol d'oiseau nous avons un plateau santé exceptionnel mais c'est le ch du guadeloupe le nouveau non l'ancien mais ce que ce qu'il le dirait encore maintenant non il le dirait pas la publicité qu'on nous fait maintenant mais c'était ça c'est à dire que parce qu'ils ont trois golf ils ont abandonné la canne mais ils ont fait quelque chose de magnifique ce que la distillerie est devenu un musée le petit train est devenu une visite et c'est ça c'est à dire qu'ils ont ils ont ils ont choisi et qu'est ce qu'ils voulaient à ce moment et bon aujourd'hui ils voulaient c'est pas l'époque que nous aménions des boulangers débouchés etc alors sur la vision économique justement pour ressenter un peu la question la guadeloupe a-t-elle une vision économique mais il faut là il faut la construire et pourtant il faut maintenant il faut la construire il faut la construire alors ma seconde question c'est que faire pour la construire mais c'est très simple et c'est ce que je dis aujourd'hui il faut que nous prenions le temps de nous asseoir avec l'université parce que l'intelligence est là d'accord et ça passe par l'université je le dis pourquoi parce que l'université a créé ce qu'on appelle le consortium paris pour le développement l'innovation et la recherche donc le consortium paris qui est présidé par le professeur gentil pour rapprocher la recherche de l'économie aujourd'hui donc ça se passe là avec les intellectuels avec la politique avec le monde économique mais le monde économique qui réellement souhaite sortir du piège de l'homme pas pas ceux là qui vont vous dire oui oui on va faire on va voir c'est comme c'est possible etc et qui au contraire va vous mener un bateau et de jour en jour vous allez voir que rien ne change aujourd'hui nous sommes dans l'économie de comptoir que je qualifie d'économie coloniale c'est ce que c'est ce que je voulais vous dire ça n'a pas changé donc il y a encore des gens qui ont un intérêt à cette économie de comptoir bien sûr et je peux dire qu'il ya ça dépasse pas six familles ça dépasse pas six familles qui a encore un intérêt dans l'économie coloniale dans l'économie de comptoir parce que c'est effectivement acheter pour vendre ça leur suffit ça leur suffit aujourd'hui bon parler de production industrielle etc vous voulez dire c'est si ces six familles là bloquent l'économie du pays mais ils le bloquent malgré eux pourquoi parce que s'ils font différemment s'ils font différemment ils risquent de se faire concurrencer dans leur propre domaine par le groupe gbh parce qu'ils savent ils ont peur de la puissance or moi j'ai pas peur de la puissance gbh parce que je pense que c'est une puissance que nous devons utiliser parce que ce sont ce sont des comme nous des martiniquais guadeloupéens ce sont des partenaires ce sont des partenaires ils doivent on doit on doit les amener à contribuer au développement et à la relance de la production industrielle de la voie de l'eau acheter de la viande non seulement non seulement l'acheter mais investir 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 pourquoi savez que nous nous avons fait nous sommes et propriétaires de la marque et du label terroir des îles de france mais parce que nous nous croyons à l'exportation dans les vous dire approvisionnement de niche de la voie de l'eau aujourd'hui on parle jamais on parle de sur la filière sur canne rome pour moi c'est pas une filière nous nous disons la filière canne et dérivés qui sait aujourd'hui que dans la filière santé quand on veut soigner un grand brûlé c'est dans des bains de sucre qu'on les met ça peut pas se faire avec le sucre de pétrave pourquoi parce que le sucre de pétrave ne font pas dans l'eau il ya des résidus tandis que si vous cultivez la canne et ça et nous avons cette capacité là donc il ya beaucoup de solutions il ya des ce moment là on fait on peut faire le sucre de bouche on peut faire plein de choses je parle de la filière canne on peut aussi faire on peut on peut relancer on peut nourrir les animaux tous les animaux mangent la canne donc je vous dis de ce reste que dans l'alimentation on peut faire beaucoup de choses andré-jean vidal les élus maintenant est ce qu'ils oeuvrent vraiment pour l'économie locale ils n'y pensent pas ah mais pourtant ils ont des volets économiques oui ils ont des volets pour une poignée campagne électorale vous entendez parler d'économie dans les campagnes électorales non mais moi quand j'écoute le président de région par exemple il soutient l'économie mais non seulement il le dit le fait mais il est bien tout seul il est bien tout seul parce que savez que normalement le président de région richelus a besoin des pci a besoin des maires pourquoi parce que les maires sont des propriétaires terriens on a besoin de lieux on a besoin d'autres communes et le littoral particulièrement je dis qu'aujourd'hui nous aurions pu avoir je crois par exemple à saint kit il ya quatre marinas en guadeloupe nous sommes dans le bassin caribéen c'est à dire ce qu'on appelle la côte nord nord basse terre où le lieu le plus approprié pour développer une relation caribéenne il ya rien c'est un lieu vierge vide qui aujourd'hui est en train d'échapper aux guadeloupéens parce que normalement nous devrions avoir une marina et que ce soit à bruyant trois points noirs dans la rivière au sens capester et déjà à l'intérieur mais pour ne pas dit pour ne pas détruire la marina de pointe à pitte on fera pas capester mais un des meilleurs pauvres c'est le port de folan samarie galante au naturel on n'a pas besoin de la gré tous les deux minutes comme on fait pour pointe à pitte folan c'est un bon naturel protégé en protégé pour qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on a fait on a tué donc on est en train de regarder le potentiel en ne faisant rien avec ce que nous avons nous avons les armes pour le développement économique mais cela il faut croire il faut croire que on est à l'envers ou alors on est plus au dictat des autres parce qu'on a l'impression de croire que les gens qui viennent de l'extérieur sont plus savants que nous alors justement on va parler de l'économie de comptoir on en parle de l'économie de comptoir oui on peut en parler de nouveau oui andré jean eh bien moi j'aime ce que j'aimerais moi c'est savoir si la guadeloupe pourrait être moins dépendante de l'extérieur pour se nourrir c'est un peu de d'économie de comptoir aussi dont on parle la guadeloupe peut être moins dépendant de l'extérieur je dis pas totalement non mais non on peut toujours en quel que soit le territoire même la chine exporte importe importe bien sûr même la chine importe mais ce que je dis aujourd'hui nous sommes dans un bassin qui est le bassin caraïbe où nous savons très bien que la loi du 10 janvier 2010 de de bruxelles a fait que le roi peut commercialiser avec la caraïbe sur un certain nombre de produits cassoulet champagne vin etc et que l'europe s'engage à ne pas concurrencer sur l'igname enfin les mêmes produits que nous avons ici donc résultat l'europe a oublié que nous étions une région ultrapériphérique de l'europe donc résultat on se retrouve coincé et quand on organise par exemple à saint domaine comment on appelle ça le salon français à à saint domaine et que business france me demande de venir représenter la france on veut dire combien d'entreprises guadeloupe il n'y a que deux je dis qu'à un moment donné il faut qu'on s'arrête c'est à dire que il faut qu'à un moment donné on reconsidère reconsidère le territoire de la guadeloupe aujourd'hui de meilleures conditions nous avons les moyens non seulement de produire et non seulement d'exporter notre production faire les états unis faire le canada et aussi vers l'europe l'europe c'est 400 millions de clientèle possible mais c'est à nous effectivement on sait bien que nous sommes saisonniers je prends l'exemple des laitiers de la réunion des réunions sauf que les laitiers se vendent de décembre à février après février ils sont ils se retournent dans leur terre pour produire mais on sait que c'est un produit saisonnier on avait la nana bouteille la nana bouteille on vendait la nana bouteille au mois de décembre à noël sur les tables françaises pour la nana bouteille on a fait disparaître au profit d'un anana royal de réunion on mange sur la tête mais pourquoi on a fait disparaître comme ça parce que ceux qui le faisaient ont préféré bénéficier de subventions et que d'autres et en laissant tomber une production endémique au profit de jeunes c'est pourquoi mais aujourd'hui non nous savions que la nana bouteille était une production locale quadloupéenne qui était commercialisée sur les tables françaises on aurait pu continuer pour les commerciales sur les tables européennes et même sur les tables américaines parce que les cuisiniers aimaient bien cet anana parce qu'il faisait des dessins il faisait des présentations de tables il faisait plein de choses mais on on a jamais pris en compte la qualité gustative de nos productions et la qualité décorative de nos productions donc à un moment donné c'est vrai que l'ananas bouteille a disparu des supermarchés alors que nous avions nous avons nous avons une école hôtelière on a les instruments pour pouvoir travailler mais à quel moment on considère ça non c'est plus facile de prendre ce que les autres donnent et à ce moment là bon c'est fini on n'a plus à réfléchir c'est ça l'économie de comptoir qui va disparaître André Jean Vidal il nous reste deux questions le marin pêcheur est il un chef d'entreprise vous allez me répondre oui c'est un chef d'entreprise je considère le marin pêcheur comme chef d'entreprise parce que mais aussi mais le problème qui s'est posé chez le marin pêcheur c'est que on s'est jamais intéressé à eux à part pour leur donner des filets ou alors de barbeder pour faire des cages on n'a jamais considéré cette profession or aujourd'hui où les choses sont difficiles où normalement ils doivent passer en société de pêcherie pour monter sur le bateau aller pêcher revenir descendre laisser monter les autres pour repartir en mer tant que ça tout le temps en mer et la production apporter dans une coopérative de transformation mis en bas pour vendre dans nos supermarchés dans nos restaurants ou ailleurs mais ça on a la filière pêche c'est pas seulement et c'est pas seulement partir en mer à 14 du matin revenir à 8 heures ou vendre des poissons nasse au bord de la route c'est pas ça une filière et cela c'est une pratique ancestral c'est quelque chose à organiser c'est une pratique culturelle il faut aujourd'hui véritablement vous proposez quoi alors justement on propose qu'effectivement que nous organiser la pêche en société de pêcherie avec les marins pêcheurs de manière à les associer parce que le mal des entreprises de guadeloupe c'est que ils sont des entreprises individuelles et qu'est ce qui se passe quand vous êtes d'entreprise individuelle vous ne bénéficiez pas du capital risque vous ne pouvez pas être accompagné parce que comment un capital risqueur dans votre activité il faut qu'il y ait une place pour qu'ils puissent prendre des actions vous accompagne pendant cinq ans et quand l'entreprise prend son envoi il achète vous achetez il reprend ses billes mais à quel moment on fait ça non on chacun dans son coin on veut garder nos petites affaires et on croit faire ça et comme je dis chaque fois que vous avez mille euros si vous devez créer une entreprise si vous dépensez les mille euros acheter du matériel vous vous retrouvez tout de suite en absence de fonds propres ce qui voudrait dire que les mille euros que vous avez si vous les gardez que vous demandez à une banque de vous accompagner une entreprise vous faites le seuil de rentabilité etc vos mille euros reste en a toujours dans vos fonds en apport en garantie et vous utilisez la banque la banque est là pour ça c'est pour vous financer le développement d'une activité professionnelle et les banques jouent le jeu les banques jouent le jeu quand on le leur demande mais quand justement qu'on ne respecte pas le process les banques peuvent pas jouer le jeu donc aujourd'hui ceci dit j'ai à reprocher à certaines banques pour ne pas axématiser les choses de reprocher à certaines banques leurs conditions de rigidité il ya des banques qui sont rigides quand on est au regard d'une situation économique telle que nous en sommes à un moment donné il faut savoir faire un geste et je demande c'est ce que je peux demander aux banques aujourd'hui de faire un geste vers le développement de la relance des activités des entreprises andré-jean vidal une dernière question avant de finir cette émission alors je sais que le président nagam aime bien parler du cannabis thérapeutique ils pensent que ça peut être une filière une voie économique pour l'accord avec le cannabis thérapeutique que le cannabis en général c'est un marché potentiel de 51 milliards de dollars et aujourd'hui que la plus grosse difficulté c'était de le faire accepter par les voies de paix et nous avions oeuvré pour qu'il y ait une enquête l'enquête qui fait par consenti qui dit que les guadeloupéens à 70% sont d'accord que si c'est pour donner du travail le schéma que nous avons pris nous à la ftp est de construire une production axée sur la filière santé avec des partenaires canadiens et cela en fléchant la grippe anocytose nous espérons pouvoir obtenir de la nsm les essais cliniques sur la mépanocytose en guadeloupe en projet pilote et si nous faisons ça dès que les autorisations seront données nous avons déjà avec nos partenaires canadiens la production sous serre mais c'est pas quand on dit sous serre c'est des bâtiments serres autonomes qui pourront effectivement et en toute sécurité faire de la production mais nous allons vers une production qui sera une production wadloupéenne c'est à dire que la réflexion c'est une grande perspective voilà mais avec les chercheurs canadiens et les chercheurs wadloupéens parce que nous avons associé l'INSERM l'INRA l'université de saint claude nous avons associé tout ce monde là des chercheurs de manière à ce que les canadiens nous accompagnent à la construction de laboratoires et le CHU bien sûr parce que c'est thérapeutique de toute façon de faire en sorte que nous ayons cette unité de production et de transformation que nous pourrions faire transformer et vendre commercialiser vers la France quand les autorisations données mais commercialiser aussi vers l'Amérique et les USA c'est pour ça que je dis que l'avenir économique et touristique de la Guadeloupe elle est créole et anglaise bien merci petite dernière question c'est bientôt les élections de la chambre de commerce vous attendez quoi d'un président de chambre de commerce non j'attends d'un président de chambre de commerce qui l'accompagne et qui l'oriente le développement économique du territoire et je dis que la chambre de commerce a été absente que ce soit médiatiquement que ce soit physiquement même oublié de la pensée des guadeloupéens pendant six ans il a fallu qu'il y ait le coville pour qu'on entend effectivement que tout le monde court à droite et à gauche pour essayer de parler effectivement de faire au nom des petites entreprises la petite entreprise a été oublié et c'est une des choses qui font qui fait que j'ai refusé de d'aller sur la même liste que le président vient de coller parce que j'est estimé qu'il n'a pas répondu il ne répond toujours pas aux besoins du développement de l'économie guadeloupé par l'économie de ses propres propres affaires bien merci d'être venu dans cette émission face à la presse merci andré jean vidal donc quant à nous on se retrouve la semaine prochaine restez sur tv pour suivre la suite de nos programmes et puis je vous remercie la suite de 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 la suite de